2930 mètres de dénivelé pour les plus courageux, 2055 pour les coureurs du petit défi. Le week-end dernier, ce sont plus de 1200 patrouilles qui ont pris le départ du défi des Faverges. Des conditions idéales pour cette dernière course en équipe avant la patrouille des glaciers. Pour le trio gagnant, pas de doute, la cordée est bien soudée. Depuis 2010, on court toutes les courses à trois ensemble et vraiment on s'entend très très bien. On est très homogène, on est fait pour courir les trois ensemble et je pense que pour la patrouille, on aura quand même une carte à jouer. Chez les élites, on remarque l'absence des grands noms du ski alpinisme occupés à la Marmotta Trophy en Italie. Toute l'attention des spectateurs est donc portée sur les régionaux. Dans le public, on retrouve tout de même la championne d'Europe Séverine Poncombe. Aujourd'hui, je suis avec ma petite fille Lili. Cette fois, c'est le papa qui fait la course. Et puis la semaine passée, j'étais à la Piramenta en France où j'ai fait équipe avec Laetitia Roux. Donc là, je suis contente d'être en spectatrice. Culminant à 2950 mètres d'altitude et long de 24 kilomètres, le tracé demande des jours de préparation. Jusqu'à 200 personnes s'y sont affairées les jours précédant la course. Une organisation appréciée par les coureurs. Sincèrement, je pense que c'était la plus belle des éditions cette année. Les traces, elles étaient parfaites. Elles tenaient bien. C'était souvent à trois traces. Les descentes, elles étaient superbes. Bien dures, on pouvait tout laisser aller. Je pense que si vous questionnez un peu tous les participants, je pense que la vie est la même pour tout le monde. Vraiment, je pense qu'on a tous eu du plaisir. Pour moi, c'était une des plus belles courses. Aujourd'hui, il reste un petit mois aux équipes pour régler les derniers détails avant la course la plus attendue de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada